bonjour les amis c'est toly le belge alors on débute par quoi on débute par une petite histoire j'ai déjà certains youtube heures qui m'ont dit tu sais tes abonnés tu les as parce que tu les mérites alors je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter mes abonnés mais en tout cas vous êtes vraiment tous super super gentil c'est pas la première fois que ça m'arrive mais pour le coup avec la vidéo j'ai sorti hier avec la 7 au Nantes et sur le trail est il la solution j'ai plusieurs abonnés qui avec bienveillance m'ont fait une autre remarque par rapport à ce que j'avais dit dans la vidéo ou ce que je n'avais pas dit justement mais toujours très gentiment et ça je vous en remercie vraiment parce que c'est vrai que je n'ai pas la science infuse et que ça m'arrive effectivement avec une ou deux motos par semaine de temps en temps j'oublie l'une ou l'autre chose alors vous êtes très 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 sympa de me le rappeler et je prends les remarques avec grand plaisir donc on en revient à cette 7,90 avec laquelle j'ai passé un superbe week-end pour une fois il a fait beau c'était très très agréable et moi honteusement j'ai utilisé cette bécane vraiment comme un trail et pas du tout comme en enduro pour exemple je viens de faire 60 bornes sur l'autoroute à 130 et la protection est juste superbe le moteur on tourne gentiment à 5000 tours et vraiment on a l'impression qu'on peut faire des milliers de kilomètres comme ça aussi grâce à cette grande celle alors pour ceux qui ont déjà voyagé vous savez que quelle que soit la qualité de votre celle qu'elle soit moelleuse dur ou n'importe quoi il ya un moment donné rien à faire le cul il en a marre l'avantage de cette immense elle vous voyez ça fait à l'aise demain et ben c'est que vous pouvez changer de position vous pouvez vous mettre un peu plus en avant un peu plus en arrière et là je parle toujours de la scène bien entendu et donc ça permet de reposer le fessier pour le reste donc comme on me l'a appris hier il ya la possibilité en option d'avoir un cruise control un cruise control donc effectivement pour les longs voyages c'est fabuleux elle fait à l'aise là j'ai testé j'ai je viens j'ai fait 300 bornes et je viens de remettre un petit peu d'essence la seule chose qui est un petit peu déstabilisante sur le compteur c'est qu'en fait la jauge à essence débute à moitié donc pendant tous les premiers kilomètres vous dit mais c'est pas possible consommer à ce bécane en fait si elle consomme mais la jauge ne débute qu'à la moitié alors je j'ai continué à me tâter parce que j'ai fait vraiment de très très chouette vidéo hier et je crois que je vais quand même les sortir alors je ne sais pas encore si je vais sortir en saison ou si je vais les sortir les aigrénés cet hiver je ne suis pas encore dites moi un peu ce que vous en pensez pour le reste donc cette 790 vraiment vraiment pour le gars qui est amateur de fraude et évidemment elle est top mais pour la personne qui a envie de voyager avec une bécane pas trop lourde pas trop encombrante mais qui reste quand même multi visage elle est topissime aussi la différence avec l'air vous le savez bon outre les 1000 euros il ya les les suspensions adaptables il ya le mode rallye etc est ce que les 1000 euros de différence en valent la peine et bien oui et non parce que 1000 euros pour tout ce qui est en plus sur la r finalement c'est pas si cher que ça mais 1000 euros pour l'utilisation réelle il faut vraiment y réfléchir si vous avez vraiment un level pour commencer à faire des trucs comme ça faites le sinon pour le reste celle ci remplit déjà extrêmement bien son rôle d'aventurière donc on se retrouve ce week-end pour la da svart pilaine 701 que je vais venir chercher en fin de semaine j'ai également je vais également réservé pour dans quinze jours la toute nouvelle 690 smc alors pour le coup bien entendu je n'ai déjà pas le level pour rouler avec une un trail et j'ai pas un terrible level non plus pour rouler en supermotard mais je le fais juste par plaisir voilà allez je vous remercie on sort ça donc on sera lundi 20 heures parce que cette fois ci je ne vais pas oublier de lancer mon pc pour que la vidéo sortons pas comme hier soir mais bon hier soir j'étais au resto donc c'était un peu compliqué de lancer la vidéo donc honte sur moi la vidéo sortir 23 heures du soir pas bien olivier pas bien allez à bientôt ciao